Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pour cette Kabbalah Shabbat, cet accueil d'un Shabbat extraordinaire, un Shabbat Nahamou, « Consoler, consoler mon peuple », suivant la Haftara que nous lirons ce Shabbat, premier Haftara des sept Haftaroth de consolation qui vont nous conduire depuis ce Shabbat jusqu'à Rosh Hashanah. Voilà, on a des Haftaroth tirés du livre d'Isaïe et qui commencent avec cette notion de consolation qui est double. Mais en plus, ce Shabbat, c'est exactement le jour de Toubé Hav. Alors Toubé Hav, c'est le 15 Hav, c'est un jour de fête extraordinaire qui est toujours le septième jour d'une fête qui n'avait pas commencé, enfin qui aurait dû être, parce qu'en fait, le 9 Hav aurait dû être un grand jour de fête, le jour où les explorateurs sont revenus, s'ils n'avaient pas fait, s'ils n'avaient pas fait un mauvais descriptif d'Aterre d'Israël, un mauvais compte rendu. Eh bien, qu'est-ce qui serait passé ? Eh bien, ça aurait été la fête de l'entrée en Israël. Et cette fête, à l'instar de la sortie d'Egypte, sortie, entrée, sortie d'Egypte, entrée en Israël, eh bien, comme Pessah restait sept jours, eh bien, la fête du 9 Hav aurait été de sept jours exactement. Elle aurait commencé le 9 Hav et ce serait terminé le 15 Hav. Malheureusement, ils ont mal parlé du Lachonara, ça a entraîné toute la tristesse et le deuil de Tisha B'Hav, du 9 Hav, qui va être le jour le plus noir du calendrier hébraïque. Mais en partant de ce jour, avec le lendemain qui a vu le temple brûler, essentiellement sur le 10 Hav, et après, le deuil s'arrête et il s'arrête complètement avec un jour qui est complètement un jour de fête, un jour de mariage, le 15 Hav. Alors là, c'est le Shabbat, ce n'est pas concevable, ce sera pour dimanche, les mariages. Mais le 15 Hav est marqué dans la Michelin, comme un jour où il y avait donc des mariages, un jour où il s'est passé un grand nombre de choses. On aura l'occasion d'en reparler, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce jour-là, le 15 Hav, c'est le jour de la Hiloula, le jour anniversaire de la disparition, notamment de deux grands maîtres. Les deux grands maîtres, le premier chronologiquement parlant, c'est Rabbi Shimon Nabi. Rabbi Shimon Nabi est né en Espagne en 1486. Et jeune, il va subir l'expulsion des Juifs d'Espagne, et ses parents vont aller donc au Maroc, ils vont s'établir à Fès, et c'est là où il va grandir. Et en 1551, Rabbi Shimon Nabi décide de partir en Israël. Et il traverse donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et quand il arrive à Tripoli, en Libye, il se rend compte que la situation de la communauté juive est particulièrement terrible au niveau de la connaissance. Il dit qu'il n'avait même pas trouvé une paire de Téphine Kachère. Alors il décide de rester, de rester pour cette communauté de Tripoli, et d'être leur rabbin, leur Rav. Ce Rav, qui était un grand kabbaliste, il va écrire notamment un commentaire sur le Zohar, qui s'appelle Ketempaz, qui est un commentaire de référence, va être une grande référence extraordinaire. Et ce Rav, dont le jour anniversaire de cette expérition, c'est justement le jour de Toubé Hav, va être bien connu à travers un chant, un chant bien connu qui est Bar Yochai. Bar Yochai, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même s'appelait Shimon, Rabbi Shimon Nabi, et d'ailleurs, quand on chante ce chant pour pouvoir se rappeler quelle strophe on est, vous avez un accroche chiche, Shimon Nabi, comme ça, ça permet de... Toujours, il manque le premier mot pour retrouver l'ordre des strophes de ce chant. Et Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Nabi qui l'a écrit. Deuxième iloula, et vous allez voir que les deux choses vont se connecter, deuxième iloula, c'est la iloula de Rabbi Amram Ibn Diwan. Alors si Rabbi Shimon Nabi a vécu près de 100 ans, puisqu'il y a une iftar en 1585, Rabbi Amram Ibn Diwan n'a vécu que 39 ans. Il est né en 1743 en Israël, à Jérusalem. Et en fait, rapidement, ils vont être obligés d'habiter Révron, et la communauté de Révron va l'envoyer au Maroc, justement au Maroc, pour lever des fronts, pour soutenir la communauté juive de Révron. Il va aller, il va faire plusieurs voyages, notamment dans un voyage, il va rester pendant 8 ans à Meknes, parce que la situation politique et militaire autour de Meknes était avec des guerres entre les tribus. Et donc il va rester longtemps au Maroc, puis après il va retourner au Maroc. Et quand il était en Israël, quand il était à Révron, il avait mis la volonté de rentrer dans la Merata Marpella, dans le caveau des patriarches, qui à cette époque, on est au 18e siècle, et bien c'était interdit aux juifs de rentrer dans la Merata Marpella. Alors il va se déguiser en musulmans, et il va rentrer. Mais malheureusement, il va être démasqué, et dès qu'il va être emprisonné, il va réussir à s'évader, à s'enfuir, et il va partir où ? Au Maroc. Il va vivre à Fès, lui aussi à Fès, comme Rabbi Shimon Abbi. Et il va rester à Fès pendant quelques années. Et puis, après il va décider de repartir en Israël, et il va prendre la route pour aller vers Tanger, mais il va s'arrêter à Oazan. A Oazan, oui, comme il était malade, il va être niftar à Oazan, et sa tombe se trouve à Oazan. Et la tombe de Rabbi Amoram Ben Diwan, qui est certainement l'un des rabbins les plus adulés au Maroc, il n'était pas un rabbi marocain, il était originaire de Yerushalayim, il était d'Israël, mais enfin bon, il a vécu beaucoup au Maroc. Et il est fêté notamment, tenez-vous bien, l'Akba Omer, le 33ème jour du Omer, à Toubé Hav, c'est le jour de Saïloula, là justement, comme ce Shabbat. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font le pèlerinage, et aussi à Roche-Rodez, chez Loul. Alors c'est intéressant parce que Rabbi Amoram Ben Diwan est très lié avec l'Akba Omer, et beaucoup pensent que Saïloula, c'est l'Akba Omer, mais en fait c'est Toubé Hav. Et puis d'un autre côté, on a Rabbi Shimon Nabi, qui est le rave qui a fait le poème, quelque part, de l'Akba Omer, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il y a remarqué quelque chose de structure dans le calendrier qui fait qu'on a deux périodes de deuil dans le calendrier. La première période de deuil, c'est le Omer. Le Omer, qui dure 33 jours, je parle pour la tradition séfarade, 33 jours même, je ne sais pas, pour les Ashkenazis, mais enfin dans la tradition séfarade qui commence depuis le début du Omer, et dans de nombreuses communautés Ashkenazes aussi, on fait comme ça, et ça va jusqu'à l'Akba Omer. Et à l'Akba Omer, eh bien, se termine le deuil du Omer. Donc l'Akba Omer, période de deuil, se termine à l'Akba Omer. Et là, on a une période de deuil des trois semaines qu'on appelle Ben Ametsarim, depuis 17 à mois jusqu'au 9 av. Et fin de cette période de deuil, Toubé Hav, avec le 15 av, jour de Hiloula, justement, de Rabbi Shimon Nabi, et de Rabbi Abraham Mendiwan, qui sont tous les deux liés avec l'Akba Omer, soit parce qu'ils sont pèlerinés à l'Akba Omer, soit parce que, comme Rabbi Abraham Mendiwan, soit parce qu'il est l'auteur du chant de l'Akba Omer, le chant en l'air de Rabbi Shimon Bayoukhaï, en la personne de Rabbi Shimon Nabi. Ça me semble quand même qu'il n'est pas honnêtement, et c'est pour cela que je voulais vous faire écouter. En cette veille de Shabbat, Hiloula de Rabbi Shimon Nabi, de Rabbi Abraham Mendiwan, et de Toubé Hav, un bari Omer, celui Shimon Siboni. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501